Merci Seigneur pour ce moment, merci pour ta parole qui va être annoncée, merci de bénir Timothée qui va partager ce message, que ta grâce soit sur nous tous maintenant au nom de Jésus. Amen. Bonjour, bonjour à tous, ça va ? Vous allez bien ? C'est bon d'être dans la maison du Seigneur, c'est bon de louer son nom, d'élever son nom en majesté, alléluia, il est bon notre Dieu, amen. C'est bon de le servir, de le connaître et on veut le connaître toujours un peu plus. Et voilà, aujourd'hui je voulais simplement partager avec vous, autour de la parole de Dieu, quelque chose que c'est déjà la troisième église où je prêche ce message. et quelque chose que le Seigneur a mis aussi sur mon cœur et je voulais vous poser une question. Est-ce qu'il y a des gens qui sont amoureux ici ? Moi je lève la main. Ma femme n'est pas là, elle me manque, ça fait une semaine que je ne l'ai pas vu. C'est formidable d'être amoureux quand on a le cœur qui vibre, qui brûle pour quelqu'un, pour qui on a un cœur pour lui, cette personne nous intéresse vraiment, on a envie de passer du temps avec elle, on a envie de la chérir. Et vous savez, moi, c'est une autre question que je vous pose, ceux qui sont amoureux là, qui ont levé la main. Est-ce que ça vous est jamais arrivé de faire des choses dingues, folles, pour la personne que vous aimez ? Ah oui, ça vous est arrivé ? Moi ça m'est arrivé. Quand j'étais à Jérusalem, c'est là-bas que j'ai rencontré Elisabeth. Et je me rappelle une fois, il neigeait, oui, il neige en Israël parfois. Jérusalem, c'est en altitude et il avait neigé et il y avait de la neige partout et des voitures qui se plantaient partout parce qu'en Israël, les gens ne sont pas habitués à la neige. Donc dès qu'il y a un peu de neige qui tombe, ça y est, les voitures partent dans tous les sens. Et moi, je suis parti en courant des kilomètres sous la neige pour aller voir ma bien-aimée. Ah, merci. Et même, voilà, et puis d'autres fois, une fois aussi, on devait manger des crêpes ensemble et puis j'avais fait toutes les crêpes toute la matinée et puis elle est venue pour manger avec moi et je n'avais rien à mettre dans les crêpes. Alors je suis parti. À un moment donné, j'ai commencé à partir. Elle me dit « Mais tu vas où ? » J'ai dit « Je vais acheter des trucs pour mettre dans les crêpes. » Alors elle me dit « Ah, mais moi, j'ai pas longtemps. » Elle m'enguirlande. En me disant « Mais moi, je suis là pas trop longtemps et toi, je viens et toi, tu t'en vas, machin, chercher des trucs et tout. » Bon, je pars quand même. Et puis il y avait une dame des bénévoles qui était là dans la maison aussi avec elle. Et pas longtemps après, elle entend taper à la porte. Je dis « Tiens, il y a quelqu'un qui... » Et c'est la dame, la bénévole, qui ouvre la porte et me voit essoufflé comme impossible en disant « Mais qu'est-ce que tu as fait ? » Ben, j'ai couru. J'ai couru dans la côte pour aller jusqu'au magasin pour me dépêcher d'aller acheter les choses et revenir en courant pour pouvoir passer un moment avec ma chérie. Vous voyez, on est capable quand on aime de faire des choses incroyables. D'un autre côté, est-ce que vous avez déjà vécu ces moments où vous savez que vous avez déçu quelqu'un que vous aimez ? C'est affreux. C'est vraiment terrible, un sentiment désagréable. Et vous savez, papa l'a dit, j'ai deux enfants et là, je prends l'exemple des enfants. Ça nous est arrivé et ça nous arrivera sûrement encore de vivre des moments où on dit, où on pense « Là, ce que tu as fait ou dit ou ce que tu as dit, vraiment, là, je ne suis pas fier de toi ». Et c'est difficile de vivre des moments comme ça, que ce soit pour nous, parents, ou que ce soit pour l'enfant quand il réalise qu'il a déçu ses parents. Mais la question qui est là derrière, c'est « Est-ce que ça change pour autant mon amour pour eux ? » Absolument pas. Ça ne change pas mon amour pour eux. Probablement que vous êtes comme moi, vous qui avez des enfants, bêtises ou pas, qu'il y ait eu quelque chose ou pas, s'ils étaient en danger, je serais prêt à voler à leur secours et même à me faire trucider sur place pour eux, s'il le fallait. Et nous croyons, et même nous savons, en tout cas j'espère qu'on le sait, j'espère que vous le savez, que Dieu nous aime comme ça. Amen. Dieu nous aime comme ça. On a chanté ce matin l'amour de Dieu. Et vraiment, si on ne le sait pas, je veux vous le dire ce matin, si tu ne le sais pas, je veux te le dire, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu m'aime, Dieu nous aime passionnément, profondément. Il a tout fait pour nous avoir avec lui. C'est ce que nous dit Jean 3,16, ce verset que tout le monde connaît par cœur, car Dieu a tellement, tellement aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tout fait pour que nous puissions être avec lui. Dieu nous aime aussi parfaitement. C'est-à-dire que l'amour de Dieu est juste. L'amour de Dieu est réel. L'amour de Dieu n'est pas naïf. Là, je parlais de mes enfants qui font des bêtises. Si mes enfants font des bêtises, je ne vais pas vers eux en disant « Ah, c'est bien, bravo, je suis fier de toi, je t'aime. » L'amour de Dieu n'est pas naïf. Notre amour n'est pas naïf non plus. Dieu est juste. Comme voilà, quand je ne suis pas fier des bêtises d'un de mes enfants. Et vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai vu, je parlais encore de cet amour de Dieu, de jusqu'où l'amour de Dieu est capable d'aller, qu'on puisse ensemble vraiment réaliser encore ce matin combien Dieu nous aime. Il n'y a pas longtemps, j'avais vu un reportage à la télé qui parlait des forcenés en France. Vous savez ce que c'est les forcenés ? Un forcené, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, vit un drame dans sa vie, souvent un drame familial ou un drame professionnel, et qui, à un moment donné, décide de s'enfermer, de se couper du monde. Souvent, il va s'enfermer dans sa maison avec une arme à feu. Et puis quand les gens vont vouloir approcher, il va tirer sur tout ce qui bouge. Il ne veut plus qu'on l'approche. Ou alors c'est quelqu'un qui va commettre un meurtre parce qu'il va croire que quelque chose se passe, qu'on en veut à sa vie. Et puis il va tuer quelqu'un. Et puis il va fuir et la police va devoir lui courir après pour l'attraper. Et en fait, dans ce reportage, il nous disait qu'il y a de plus en plus de forcenés en France. Le taux de forcenés chaque année augmente d'un nombre impressionnant de gens qui vivent des drames tellement forts qu'ils en viennent à vivre ça. Et dans ce reportage, il y avait une histoire vraiment qui m'a touché d'un père dont le fils adulte a tué des personnes. C'était dans le sud de la France. Et son fils travaillait dans une scierie. Et un jour, son fils avait un peu des problèmes. Il n'était pas trop social. Il avait un peu des difficultés dans sa vie. Et un jour, il a cru entendre son patron et un de ses collègues comploter contre lui. Le patron dire qu'il allait le virer et tout ça. Il a cru les entendre dire ça. Et le lendemain, cet homme est revenu avec une arme à feu. Et il a tué son patron et son collègue. Et il s'est enfui dans la forêt. La police a mis des jours à le retrouver. Ils ont réussi à le retrouver. Et bien sûr, il a fini en prison, ce qui est normal pour son acte. Et dans ce reportage, il y avait ce père, le père de ce garçon qui, semaine après semaine, toutes les semaines, continuait d'aller en prison voir son fils. La prison était à des centaines de kilomètres. Et au moins une fois par semaine, il prenait sa voiture, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Il prenait sa voiture pour aller voir son fils. Il n'approuvait pas ce que son fils avait fait. À aucun moment donné, il a dit « Mon fils, il a eu raison de tirer son patron. Son patron était méchant. » Non, on sentait un père vraiment abattu dans la tristesse. Mais en même temps, on voyait ce père qui avait un amour si grand pour son fils qu'il était capable de faire ça, qu'il était capable d'aller voir ce fils-là. Son amour pour son fils était plus fort que tout. Et c'était vraiment touchant de voir ce père, aimant son fils comme ça et continuant de prendre soin de lui malgré tout. Et pour nous qui aimons le Seigneur, heureusement, Dieu ne s'est pas lassé de venir nous appeler, de venir nous interpeller, de venir nous chercher dans la misère, dans le péché dans lequel nous nous trouvions. Alléluia. L'amour parfait, c'est celui de Dieu pour nous. Et en fait, aujourd'hui, je veux parler surtout de ce qui se passe dans l'autre sens, mais qu'on garde bien toujours à l'esprit. Ce que je veux que vous gardiez à l'esprit dans tout ce message, c'est que l'amour de Dieu pour nous est parfait, infaillible. Son amour ne change pas. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on puisse dire, son amour ne varie pas. Gardez cela bien, bien cela en tête, parce que je veux ensemble qu'on puisse partager ce matin sur la notion de plaire à Dieu. Plaire à Dieu. Plaire à Dieu, c'est l'autre sens, c'est la manifestation de notre amour pour Dieu. On l'a compris, maintenant, je le redis, Dieu nous aime. Vous l'avez compris. Dieu nous aime. Et on veut aimer Dieu en retour, alléluia. Alors, il faudrait des heures pour traiter tout le sujet. Il y a des dizaines de versets dans la Bible qui parlent directement ou indirectement du fait de plaire à Dieu. Et on ne pourra pas, je ne vais pas pouvoir tous les aborder. Mais la première chose que je veux dire, c'est que quand on peut plaire à Dieu, ça veut bien sûr dire qu'on peut lui déplaire. Mais attention, encore une fois, gardez bien en tête que faire quelque chose qui déplait à Dieu ne change pas son amour pour nous. D'accord ? Quand je dis « je peux déplaire à Dieu », ça ne veut pas dire « Dieu, il m'aime moi après. Ah, j'ai fait un truc. Ah, mon amour, là, il a un peu baissé pour toi parce que je n'aime pas trop ce que tu as fait. » Non. L'amour de Dieu reste le même. Mais je peux faire des choses qui, ah, comme quand je vous parlais de mes enfants qui font une bêtise et que je ne suis pas fier d'eux, voilà, c'est possible. Donc, on va aussi aborder ce thème un peu en comparaison avec l'autre. Et puis, dans notre marche avec Dieu, vous savez, il y a toujours deux dimensions qui sont reliées au plus grand commandement que vous connaissez par cœur, bien sûr. Le plus grand commandement « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta âme, de toute ta pensée ». Je vais rajouter Jésus, parce que Jésus vient à l'époque où la pensée grecque est là, donc il faut rajouter la pensée, parce que les gens, ils pensent comme ça. Et aussi ton prochain comme toi-même. Ah oui, je le dis souvent, j'aime bien le répéter, Jésus l'a dit, « L'un est inséparable de l'autre ». On se voit dans l'épître, dans une des épîtres de Jean où il est dit « Si tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, qui est invisible, et que tu n'aimes pas ton frère que tu vois, tu es un menteur ». Dieu dit « Tu es un menteur ». Le plus grand commandement. Donc, dans notre sujet, il y a notre relation à Dieu lui-même, comment vivre le fait de plaire à Dieu dans notre relation à Dieu lui-même et puis dans notre relation aux autres et à nous-mêmes. Donc, comment plaire à Dieu dans ma relation avec lui ? La première chose que je veux voir avec lui, avec vous, pardon, avec lui aussi. C'est un peu la base, c'est l'importance de la foi. Hébreu 11 nous dit, il s'affiche, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable ou de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent ». Pour plaire à Dieu, donc pour être agréable à Dieu, il faut la foi. La foi, j'ai bien le dire, pour moi, c'est une capacité qui est à la fois naturelle et surnaturelle. La foi, c'est une capacité naturelle parce que comme vous, comme moi et puis vous ce matin, quand on est venu dans ce lieu, on s'est tous assis sur une chaise avec foi, croyant que quand on allait s'asseoir sur la chaise, elle allait nous retenir, d'accord ? Vous n'avez pas cru en venant ici que quand vous alliez vous asseoir sur la chaise, elle allait s'effondrer, partir en mille morceaux et que vous alliez vous étaler par terre. Vous aviez confiance que la chaise allait tenir. Et il y a cette foi-là qui est naturelle. On construit quelque chose, on sait que c'est bien fait, on a confiance, on peut s'asseoir dessus. Il y a toute une forme de foi comme ça, on a confiance dans des choses qui peuvent être fabriquées, dans des choses scientifiques et ça peut être une foi naturelle. Mais la foi, elle est aussi surnaturelle. Aussi et surtout, j'ai envie de dire pour nous, puisque la foi, je vous le rappelle, la définition qu'on trouve dans l'hébreu, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Waouh ! Je crois fermement, convaincu en quelque chose que je n'ai pas devant mes yeux. C'est surnaturel ça. C'est Dieu qui nous permet de vivre ça. Donc, pour plaire à Dieu, il nous faut donc cette foi, cette capacité de faire confiance au Seigneur en toutes circonstances. Et c'est ça la vraie foi. Ce n'est pas le but de ce message, mais je voudrais juste vous dire que voilà, souvent on pense à la foi, on se dit oui, j'ai la foi parce que oui, je crois que Dieu, il est agissant parce que pendant la louange, j'ai eu un frisson dans l'épaule gauche, là. Alors, ah oui, Dieu, il est sûrement là, oui, j'ai la foi. Non, la vraie foi, elle n'est pas comme ça. La vraie foi, c'est celle aussi qu'Abraham a vécue, où pendant des dizaines et des dizaines d'années, il a marché vers un pays. Il ne savait pas où il allait, tout en croyant que Dieu l'amènerait là où il fallait. Et j'aime bien le dire aussi, Abraham, on lit son histoire dans la Bible, on se dit, waouh, il vit plein de trucs avec Dieu, Abraham. Oui, en fait, on lit des épisodes marquants de sa vie. Et entre chacun de ces épisodes, il peut y avoir parfois 10 ans, 20 ans, 30 ans, où dans sa vie, il est juste en train de vivre, d'avancer, tout en gardant sa confiance en Dieu. Et c'est ça la vraie foi. Amen. Le premier point qu'on voit dans le verset, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe. Pour plaire à Dieu, déjà, il faut croire en lui. Croire qu'il existe, c'est un peu la base. Ça sera un peu difficile sinon. Déjà, je ne crois pas que Dieu est existant. Ça va être compliqué de placer ma foi en lui. Le second, c'est de croire que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Alors, on pourrait mal comprendre ce verset et se dire, ah oui, c'est écrit, il récompense ceux qui le cherchent. Ah, ben alors si je le cherche, je vais avoir plein de récompenses. Je vais avoir, il va me donner plein de choses, il va me donner plein d'argent, il va me donner une voiture, la voiture de mes rêves, il va me donner une maison. Non. Il récompense ceux qui le cherchent. Normalement, ça ne veut pas dire qu'on espère justement recevoir de Dieu plein de choses en lui plaisant. Mais c'est bien plutôt de comprendre en fait que c'est Dieu lui-même qui est la récompense de celui qui le cherche. Quand on cherche Dieu, Dieu se laisse trouver et Dieu est notre récompense. Alléluia. On le dit souvent, c'est important de chercher le Dieu de la bénédiction plutôt que les bénédictions. Et en plus, ce qui est formidable avec Dieu, ce qui est extraordinaire, c'est que comme Dieu est bon, comme Dieu est plein d'amour pour nous, on l'a dit, on le croit et on le proclame encore, il prend plaisir à bénir ses enfants. Quand on le cherche, la parole nous dit, cherchez d'abord son royaume, sa justice et toutes les choses dont on a besoin nous seront données par-dessus. Les choses dont on a besoin, bien sûr. Parce qu'il y a plein de choses, on désire les avoir, mais ça ne veut pas dire qu'elles nous feront du bien si on les a. Il y a une différence entre désir et besoin. On est d'accord. Mais le Seigneur sait aussi parfois répondre à des petits. Il sait nous faire des clins d'œil et nous donner, même au-delà de ce qu'on peut parfois demander ou penser. Moi, je vous l'ai déjà raconté, mais je l'ai vécu avec ma voiture. Comment le Seigneur nous a donné une voiture que je n'aurais jamais espéré avoir ? C'était extraordinaire. Je vous raconte ou pas ? Oui, je vous raconte. On avait une voiture, une Ford Mondeo Brake. Un jour, papa est venu à Angers et il a fait le tour de la voiture. Il me dit, je t'annonce qu'au prochain contrôle technique, ta voiture, c'est fini. Ils vont la mettre en épave. Il y avait de la rouille dans tous les bas de caisse, des trous comme ça, dans les portières. J'ai dit à papa, merci de cette nouvelle, c'est bien. Mais nous, on n'a pas d'argent pour acheter une voiture. Et il est reparti à guérir après sur ses bonnes paroles. Et nous, le lundi matin avec Elisabeth, on reparle de ça et on se dit, comment on va faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut rien faire. On peut juste remettre ce problème au Seigneur et prier. Et voilà, on s'est assis tout simplement. On n'a pas fait un jeûne et prière de 15 jours. On s'est assis ensemble sur le canapé. On a prié. On a remis ce problème au Seigneur. Et le Seigneur, le lendemain, a répondu, le lendemain, le lendemain, moi, je vais à l'église dans ma réunion d'équipe pastorale et je rentre dans le bureau. J'étais un petit peu en retard. J'arrive, je rentre comme une furie dans le bureau. Et là, il y a mon pasteur, le pasteur principal de l'église, qui est assis derrière son bureau. Et au moment où je rentre, il est avec une carte grise dans la main, en train de dire, il y a quelqu'un qui a donné une voiture à l'église, mais je ne sais pas quoi en faire, moi. Donc, moi, je lui dis, ça peut peut-être m'intéresser. Je lui explique la situation que papa nous avait dit. Je lui explique toute la situation. Il me tend la carte grise. Il me dit, tiens, voilà. Et là, bon, moi, je me dis, super, vraiment, le Seigneur est bon. Et puis, moi, j'avais dans nos prières avec Elisabeth, dans notre prière, on voulait avoir quelque chose d'équivalent parce qu'on fait pas mal de routes. Donc, voilà, on aurait pris tout ce que le Seigneur nous aurait donné. Ne vous inquiétez pas. Mais on avait besoin d'une voiture qui soit plutôt routière. Voilà, break, il faudra de la place et tout, etc. Et là, je regarde la carte grise. J'ouvre la carte grise et là, je vois Audi A6. J'ai dit, OK, bon. La Seigneur est bon. Bon, adieu. Et franchement, il y a eu des travaux à faire dessus. Il y a eu quelque chose à faire, mais je roule encore avec. C'est une voiture extraordinaire où je vous dis, j'aurais jamais espéré avoir une voiture comme ça dans ma vie. C'était pour vous dire combien le Seigneur nous aime et combien il est capable de répondre aux besoins et même au-delà parfois de ce qu'on peut imaginer ou penser. Donc, je reviens à mon sujet. Amen. Dans ce verset d'Hébreu, il est question de ceux qui s'approchent de Dieu. Il y dit, car il faut que celui qui s'approche croit que Dieu existe et qu'il récompense. On va voir maintenant justement cette notion de s'approcher de Dieu. Ma façon de m'approcher de Dieu. Toujours dans ce cadre de plaire à Dieu. Dans ma façon de m'approcher de lui, je voudrais prendre l'histoire, l'exemple de l'histoire de Cain et Abel. Tout le monde connaît l'histoire. Vous avez ces deux frères qui, à un moment donné, il y en a un qui est agriculteur, qui cultive le sol et l'autre qui est berger et ils vont vouloir faire une offrande à l'éternel. Donc, dans Genèse 4, verset 3 et 5, il est dit, au bout de quelques temps, Cain fit une offrande des produits de la terre à l'éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur grèce. L'éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Cain et sur son offrande. Cain fut très irrité et il arbora un air sombre. Après, vous connaissez la suite. Dieu va lui parler. Il va avoir cette grâce quand même que Dieu, en personne, va venir le voir pour lui parler, pour lui dire, Cain, attention, le péché se couche à ta porte. Toi, domine sur lui. Mais on voit que Cain, lui, ne va pas écouter Dieu, va laisser monter en lui cette jalousie, cette colère qui va se transformer en haine jusqu'à ce qu'il tue son frère. Et la première chose que je veux voir, je vous ai dit qu'on allait parler un peu de la notion de déplaire à Dieu et de plaire à Dieu. Cain, en fait, lui, il est dans une relation sentimentale, commerciale avec Dieu. Cain est cultivateur. Donc, pour lui, dans ce qu'on comprend, entre ce qu'on lit entre Genèse et puis ce qu'on lit aussi quand on reparle de lui dans Hébreu notamment, c'est que sa relation à Dieu, lui, elle se base sur ses mérites, sur ses efforts, sur sa transpiration. Il y a une forme d'orgueil derrière qui est là de dire « Ouais, moi, je fournis vraiment des efforts, je cultive la terre, j'apporte mes fruits, les fruits de mon dur labeur ». Et il espère en quelque sorte recevoir quelque chose en retour de Dieu. C'est pour ça que je parle de relation commerciale. Il vient apporter, lui, ce qu'il a produit de ses mains. Il a travaillé dur, il a défriché, il a labouré, il a semé, il a planté, arrosé, il a entretenu son jardin, il a récolté. Et il est fier de présenter tout ça à Dieu. « Voilà, tu as vu, Seigneur, tous ces beaux légumes que je te présente. » Et puis c'est comme si, en quelque sorte, il veut dire à Dieu « Regarde, comme je suis doué et généreux en plus, parce que tu vois tous ces légumes que je t'apporte là. » Donc Dieu, tu vas, ou plutôt, tu dois me bénir, vu tout ce que j'ai fait. Mais la parole nous dit que Dieu ne regarde pas son offrande favorablement. C'est dur, hein. Après avoir fait tous ses beaux efforts et tout ça, Dieu rejette son offrande. Mais en fait, on voit que le problème de Caïn venait du cœur avec lequel il a fait tout ça. Il cherche l'approbation de Dieu avec ses propres forces, avec ses moyens, avec ses efforts. Parce que, justement, il a le sentiment qu'en faisant tout ça, Dieu va être content. Dieu va être content de lui. Il attend quelque chose en retour de tous les efforts qu'il a fournis. Il est, encore une fois, dans cette relation commerciale, « J'ai peiné, j'ai sué, alors Dieu, tu dois me bénir. » Et comme Dieu n'approuve pas le sacrifice que Caïn a fait, et bien c'est ce qu'il y a vraiment au fond de son cœur qui va ressortir. Et on voit ce qu'il y avait vraiment dans le fond de son cœur. Ce sont ces sentiments d'homme pécheur qui vont surgir. L'irritation, la jalousie envers son frère, la colère, la haine qui vont l'emmener jusqu'au meurtre. Dieu ne recherche pas une relation comme ça avec nous. Cette relation basée sur nos sentiments ou cette relation commerciale. Mais pour plaire à Dieu, si on prend l'image d'Abel, on voit qu'Abel, lui, il est dans une relation spirituelle avec Dieu. Cette relation qu'Abel a avec Dieu, elle s'appuie sur vraiment autre chose. On voit, Abel, il est berger. Il garde des moutons, il garde un troupeau. Sa relation à Dieu, à lui, elle se base sur l'humilité et sur le sacrifice. Pourquoi ? Abel, il sait, il sait bien, il a bien compris qu'il y est pour rien dans la conception des moutons, des agneaux. Lui, il voit les moutons faire et voilà, il ne peut rien faire là-dedans. Lui, il veille sur le troupeau, il les amène à un endroit où il y aura de l'herbe pour eux pour qu'ils puissent bien manger, où il y aura de l'eau pour qu'ils puissent boire. Mais ce n'est pas lui qui donne la vie aux bêtes. Il en est bien conscient. Il sait que ça vient de Dieu, qui est créateur de toute vie. Et en fait, on le voit, lui, dans cette mentalité d'humilité de se dire, moi, voilà, Seigneur, je ne peux t'apporter que quelque chose, en fait, que tu as créé toi-même. Il vient humblement et il s'approche de Dieu en plus en sacrifiant une bête. Il va sacrifier un animal. Et là, on a l'image des sacrifices à venir qu'après, le peuple d'Israël va pratiquer pour le pardon des péchés. Et puis, mais qu'on sait qu'ils sont non permanents et jusqu'au sacrifice ultime de Jésus, quand Jésus lui vient donner vraiment sa vie entièrement avec un sacrifice qui est total, parfait et permanent. Mais on voit déjà dans ce que fait Abel, dans ce sacrifice d'une bête, il y a un acte qui est lourd de sens. Sacrifier une bête, ça coûte. Déjà, avoir une bête, ça valait à l'époque, je ne sais pas s'il y a encore de l'argent. En tout cas, c'était des biens précieux. Déjà, ça coûte et puis ça oblige à mettre fin à une vie innocente. Le mouton ou l'agneau qu'il va sacrifier, il n'a rien fait, lui. Il n'a rien demandé. C'est pas un acte adodin de sacrifier. En tout cas, ça ne devrait jamais le devenir. Et on sait que malheureusement, dans l'histoire d'Israël, à un moment donné, ça l'est devenu. Il y a ces passages où il y avait des sacrificateurs, le peuple et tout, ils faisaient des sacrifices à n'en plus finir. Ils en faisaient des tonnes et des tonnes et le sang coulait. Et puis à un moment donné, Dieu dit, mais arrêtez, j'en peux plus de vos sacrifices. Vous croyez me plaire en faisant ça, mais en fait, votre cœur, il n'est pas là. Votre cœur, il est ailleurs. Vous faites ça en croyant me plaire, en sacrifiant des milliers d'animaux, mais ça ne me plaît pas en fait. Parce que votre cœur, il est ailleurs, il n'est plus là. Il a compris déjà en quelque sorte, déjà au début en fait, au travers de ce sacrifice qu'il fait, Abel, il a déjà compris qu'il est pécheur devant Dieu. Et que pour être pardonné et pour s'approcher de Dieu, il faut que le sang soit versé. Il ne peut pas mériter le pardon par ses propres efforts. Et pour nous, la première chose qui nous est demandé comme sacrifice agréable à Dieu, c'est le don de notre être entier pour lui. Dans Romains 12, 1, on lit « Je vous encourage donc frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce sera, voilà, agréable à Dieu, ce sera votre part un culte raisonnable ». Offrez vos corps. Pourquoi le corps ? Alors il y a plusieurs explications, j'ai lu, il y a plusieurs commentaires qui sont faits à sujet, qui ne sont pas tous d'accord les uns avec les autres, mais c'est pas, voilà, le plus important. En fait, moi, ce que j'ai compris vraiment là, c'est que, en fait, le corps, c'est le support de toute notre vie. Dans notre corps, nous avons notre âme et notre esprit, d'accord ? Et on pourrait tenter de dire « Dieu, je mets mon âme, je mets mon esprit à ton service, mais mon corps, par contre, je le garde, j'en fais ce que je veux ». Non, ce verset nous montre que Dieu veut qu'on vive, qu'on agisse physiquement aussi pour lui, que tout notre être entier, corps, âme et esprit soient remis à Dieu pour qu'on puisse travailler à l'avancement du royaume de Dieu et à la gloire de Dieu. Amen. Pour finir, donc, on voit qu'un qui s'approche, en fait, pour résumer l'attitude et ce qui se passe, qu'un s'approche fièrement de Dieu, les mains pleines de terre, image de ses propres efforts. Abel, lui, s'approche humblement de Dieu, les mains pleines de sang, image du sacrifice nécessaire pour le pardon des péchés. La deuxième chose, donc, on a vu la foi, la foi avec laquelle on a besoin pour plaire à Dieu, la façon de s'approcher de Dieu, donc avec humilité et non pas avec nos propres efforts et nos grandes capacités. Et puis, il y a l'importance d'accomplir la volonté de Dieu, non la mienne. Colossiens 1, 9 à 10 nous dit « Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Amen. » Paul nous dit ici, en fait, que le fait de marcher dans la volonté de Dieu avec sagesse et intelligence spirituelle, ça c'est le Saint-Esprit qui peut nous communiquer cette sagesse et cette intelligence spirituelle, c'est agréable à Dieu. Et qu'en plus, ça nous permet de porter du bon fruit, ça nous permet de grandir dans la connaissance de Dieu, de qui il est, de sa personne. Ce bon fruit, bien sûr, ces œuvres bonnes, on parle d'œuvres bonnes ou de bons fruits, ça concerne surtout les autres. Normalement, un arbre, le fruit qu'il porte, c'est pour quelqu'un d'autre, c'est pas pour lui-même. Alors que quand j'ai prêché à Cholet, je dis, par exemple, moi, je suis un pommier. Je suis un beau pommier. Si je suis un pommier et que je porte des pommes, c'est pas moi, pommier, qui vais prendre mes pommes et les manger. Normalement, mes pommes, elles sont pour que des gens viennent, les prennent et se nourrissent avec. Eh bien, le fruit que je dois porter, bien sûr, il me bénit moi-même. Parce que ça procure de la joie d'être bénissant, de pouvoir accomplir des choses. On est joyeux, on est content, mais c'est surtout pour la bénédiction de ceux qui sont autour de nous. Alléluia. Et pour voir l'aspect négatif qui concerne le non-accomplissement de la volonté de Dieu, est-ce que ça entraîne ? Je vous invite à relire, mais on ne va pas le faire maintenant. Vous pourrez relire Matthieu 7, verset 15 à 23. Ce fameux passage où, à un moment donné, des gens disent à Jésus, nous avons fait plein de choses en ton nom. Et le Seigneur va dire, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. L'importance de chercher la volonté de Dieu, accomplir la volonté de Dieu. Voilà un élément, encore une fois, qui nous permet de plaire à Dieu. Et encore une fois, je veux le répéter, ne croyez pas dans ce que je dis, il y a une notion de, voilà, Dieu va m'aimer plus. Et je vais en parler justement maintenant. Dans mon deuxième point, comment plaire à Dieu dans ma relation aux autres et à moi-même ? Donc je vais faire des binômes en fait, en quelque sorte de déplaire-plaire. La première chose, le premier binôme, déplaire à Dieu, c'est, on peut déplaire à Dieu en pratiquant ce qu'on appelle les œuvres de la chair, de la nature humaine. Galate 5, 12, 21. Les œuvres de la nature humaine ou de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'est clair, il n'y a pas besoin d'en parler dix ans. On retrouve, vous avez vu, on retrouve dans ces termes-là certains points qu'on a vus avec Cain et Abel, l'envie, le meurtre, etc. Mais bon, on se rend compte que moi, le premier, il y a des choses dans cette liste, c'est compliqué. Les colères, les querelles, etc. On peut se dire, oui, sur plein de points, oui, je suis tellement bien, mais... Comment savons-nous que tout ça déplait à Dieu ? Romain 8.8 nous dit, or ceux qui sont animés, animés vraiment, le moteur de leur vie, par leur propre nature, ou dans d'autres traductions, qui vivent selon la chair, ne peuvent pas plaire à Dieu. Voilà. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Paul dans Romain. D'un autre côté, pour plaire à Dieu, bien sûr, nous sommes appelés à porter le fruit de l'Esprit, le fruit de l'Esprit, ce fruit que le Saint-Esprit produit en nous, en tout cas qui devrait produire en nous, ce que le Saint-Esprit devrait. Si on lui laisse agir, si on lui laisse la place, voilà le fruit que le Saint-Esprit doit produire en nous. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Amen. Quand on laisse agir l'Esprit de Dieu en nous, il va produire en nous les choses qui plaisent à Dieu. Et il va nous permettre de mettre aussi de côté des choses qu'on a vues, de se débarrasser, d'être purifiés, peu à peu, des choses qui, au contraire, déplaisent. Autre verset sur ce que le Saint-Esprit en nous produit, Romains 14, 17, 18, nous dit « En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. » On voit encore une fois qu'au travers de ce passage, le Saint-Esprit met en nous ce qu'il faut pour que nous puissions plaire à Dieu et participer à l'extension du royaume de Dieu. Alléluia. Éphésiens 5, 9, 10 « Le fruit de l'Esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. » Et au verset 10, il dit « Discernez ce qui est agréable au Seigneur. » Voilà ce que nous sommes appelés à, d'un côté, abandonner, peu à peu, dans notre marche avec Dieu. Si on peut l'abandonner d'un coup, c'est très bien. Vous savez, des choses dans nos vies qui nous empêchent d'avancer. Quand on peut parfois en être débarrassé un bon coup en une fois, c'est formidable. Mais souvent la vie, ce n'est pas comme ça. Souvent, la vie c'est une marche et puis il y a des fois où on se prend les pieds dans le tapis ou dans la marche et puis par la grâce de Dieu il nous relève. Et on finit quand même en étant attaché à Dieu, en cherchant à plaire à Dieu, par abandonner les choses. On se rend bien compte qu'en fait, elles déplaisent à Dieu, mais on dit elles déplaisent à Dieu, mais en même temps sur des choses qui nous détruisent nous-mêmes aussi et qui nous détruisent dans nos relations aux autres. Ils ne vont pas dans le sens de ce que Dieu voudrait qu'on vive avec les autres. Le deuxième binôme, l'image dans ce que j'appelle des plaires à Dieu, je veux parler de personnages que vous connaissez bien qui s'appellent les pharisiens. Les pharisiens, ils sont l'image du légalisme. Il serait dommage, voire terrible, voire même destructeur d'entrer les uns les autres ici dans une sorte de concours pour savoir qui plaira le plus à Dieu. Parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de vous parler du fait que c'est important dans notre vie d'avancer et puis de chercher à plaire à Dieu. Mais si on rentre dans un concours pour savoir qui c'est qui plaît le plus à Dieu, il va y avoir un problème. Qui est le meilleur chrétien ? Qui est le plus sanctifié ? Dit comme ça, ça nous paraît absurde. Vous n'avez pas mis en place encore à guérir un concours comme ça, nous non plus, Angers, avec une coupe à la fin. Mais ça nous paraît comme ça absurde et pourtant ça porte un nom et ça existe encore aujourd'hui dans les églises et la note ne fait pas exception. Ça s'appelle du légalisme. Le légalisme c'est quoi ? Qui dans la Bible représente cette mauvaise façon de penser, cette mauvaise manière de fonctionner, une manière biaisée de vivre une relation à Dieu ? Et bien c'est les pharisiens avec les spécialistes de la loi. Vous savez à l'époque les pharisiens aux yeux de tout le monde, c'était, vous savez tous que c'est une Rolls Royce ? Et bien les pharisiens dans le domaine religieux c'était les Rolls Royce de la religion. Les gars ils étaient devant les hommes, ils étaient impeccables, ils respectaient la loi. Même leur nom allait bien avec l'idée. Les pharisiens, le mot grec pharisaïos ça veut dire les séparer. Ça veut dire que nous on n'est pas comme vous. Nous on est dans une autre dimension là les gars. Et qu'est-ce qu'ils croyaient les pharisiens à propos d'eux-mêmes ? Ils se croyaient meilleurs que les autres. Ils se croyaient les défenseurs de Dieu, de sa loi. Ils exigeaient surtout des autres qu'ils se plient à leurs enseignements, à leur parole, à leurs règles, à leur façon de vivre la foi. Mais déjà je vais vous apprendre quelque chose, c'est un secret. Alors moi j'utilise aussi la définition du secret parce que papa il vous l'a dit souvent. Vous savez ce que c'est un secret. Maintenant vous le savez tous. C'est quelque chose qui se répète qu'à une seule personne à la fois. Dieu n'a pas besoin d'être défendu. Dieu n'a pas besoin de gens pour dire aux autres « vis comme moi, je vis. Sinon tu es à côté de la plaque. Sinon Dieu, il va te rejeter. » Le légalisme est très insidieux parce qu'il peut avoir un côté rassurant. En fait c'est simple. Ce côté rassurant c'est qu'on applique des règles sans trop réfléchir. Voilà c'est comme ça. Des règles qu'on a apprises, on les connaît par cœur. On dit, vous savez c'est la fameuse phrase « mais ça a toujours été comme ça ». En fait je vais vous dire ça n'a pas toujours été comme ça, mais même pas du tout comme ça. Si on reprend la première église jusqu'à aujourd'hui, l'église elle est passée par beaucoup de phases. Ce qui ne change pas par contre c'est le message de l'évangile du salut par la grâce, le salut par grâce au moyen de la foi, le salut que Jésus nous offre par son sacrifice. Ça, ça ne change pas. Après la manière dont on peut aborder les choses, on évolue aussi avec le temps. Mais vous savez, il y a des gens qui disent « non, non, ça a toujours été comme ça et ce n'est pas autrement ». Mais ça a un côté rassurant parce qu'on n'a pas besoin de trop se remettre en question, on n'a pas besoin de trop réfléchir. Et puis parfois on a dit des choses, ce n'est même pas biblique. Et surtout le plus important c'est qu'on veut les faire appliquer aux autres. Vous savez, Saul de Tarse était un pharisien. Saul de Tarse était un légaliste et il était persuadé de plaire à Dieu en faisant ce qu'il faisait. En persécutant des chrétiens, en traquant les chrétiens, en tuant les chrétiens, il était sûr qu'il plaisait à Dieu. Parce qu'il avait appris comme ça. On lui avait appris « c'est comme ça ». « Eux, ces gens-là, ils sont tordus, il faut les éliminer ». Et donc lui, je ne réfléchis pas, mon maître m'a dit « c'est comme ça ». Je fonce comme ça. Attention à ne pas devenir nous-mêmes des sols de Tarse. Bien sûr, on ne va pas tuer physiquement quelqu'un, du moins je l'espère. J'espère que ça ne vous arrivera pas. Mais il y a d'autres façons de tuer. Il y a d'autres façons de tuer. Et l'épître de Jacques, l'apôtre Jacques, qui va nous parler d'un tout petit membre, vous savez, extrêmement difficile à contrôler, dont il nous est dit qu'il tue plus qu'une arme. Vous savez de quoi je parle ? Il y en a qui le montrent. « Tirer la langue pour voir ». C'est ça, la langue. Par nos paroles, on peut tuer la foi de quelqu'un. Par notre légalisme, en croyant bien faire, en croyant que ce qu'on dit à la personne, ça rend la gloire à Dieu, on peut tuer la foi de quelqu'un. Elisabeth, c'est d'une miraculée de la foi parce que justement, je parle à sa place, mais souvent quand elle rend témoignage, elle l'explique, elle dit, mais dans son adolescence et sa jeunesse, mais l'Église l'a dégoûtée de Dieu. Parce que tout ce qu'elle entendait, c'est « Fais va-y, faut pas faire ça, va pas ici, va pas là, t'es pas bien, gna 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 ». L'image qu'elle avait des chrétiens, c'était ça. Des règles, des règles, oui, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas dire ça. Mais bon, Dieu l'a rattrapé, heureusement. Plus tard, Dieu, à nouveau, s'est révélé à son cœur, mais il faut qu'on se rende compte qu'on est capable de tuer la foi de quelqu'un, que Dieu nous en préserve. Et je l'ai dit, oui, on peut penser sincèrement qu'on rend la gloire à Dieu alors que Dieu ne nous a rien demandé. Ah si, Dieu nous a demandé quelque chose, on l'a dit tout à l'heure. Il nous a demandé d'aimer. D'accord ? Plaire à Dieu, à l'inverse de ce légalisme-là, dans le fait de plaire à Dieu, le personnage bien sûr de qui je veux parler, c'est Jésus. Face aux pharisiens, Jésus, l'image de la grâce. Et je veux qu'on puisse lire ensemble ce texte, un texte biblique que j'aime trop, que je trouve extraordinaire. Jean chapitre 8, versets 1 à 11, que vous connaissez bien, où il est écrit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme, surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. « Toi donc, que dis-tu ? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous, qui est sans péché, jette le premier lapierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela accusé par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Parce que bon, les plus âgés, ils ont conscience qu'ils ont fait plus de péchés que les autres au fil du temps. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ? » Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Une chose qui est extraordinaire avec cette histoire et qui nous montre vraiment que Jésus surpasse toute chose, que Jésus est vraiment l'image de la grâce incarnée, j'ai envie de dire. On voit dans cette histoire et dans d'autres confrontations que Jésus va avoir avec les pharisiens, c'est qu'en fait, factuellement, objectivement, au regard de la loi de Moïse, les pharisiens et les maîtres de la loi, ils n'ont pas tort dans ce qu'ils disent de la femme, dans la condamnation qui pose sur elle. Mais ce qu'on voit, c'est que Jésus, qui est la parole de Dieu faite chair, va aller bien plus loin que ça. Déjà, il va commencer par les ramener à eux-mêmes. On l'a vu, se sentant accusés, ils se sont retirés un à un, des plus anciens jusqu'aux plus jeunes. Vous connaissez tous l'histoire de la paille et de la poutre. Déjà, ce que le Seigneur fait, en général, c'est qu'il commence par dire, regarde-toi toi-même déjà, avant de condamner les autres, vois si toi, tu as la capacité. Ils ne l'avaient pas. Et Jésus va faire ensuite une démonstration magistrale de la grâce. Et il manifeste ce qui est important, l'amour, l'amour de Dieu. Et où est le fait de plaire à Dieu, là, dans tout ce que je dis ? Eh bien, c'est résumé dans un passage, en plus, qui vient de l'Ancien Testament. Parce qu'on a souvent tendance à dire, ah, l'Ancien Testament, c'est la loi. Et puis le Nouveau Testament, c'est la grâce. Non. La grâce est présente dans l'Ancien Testament, et on va le voir dans ce verset qui résume tout ce que je viens de dire. Ézéchiel 33, 11, qui va s'afficher. Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel. Je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir, ou le pécheur mourir, mais à le voir changer de conduite et vivre. Amen. Et ça, c'est dans Ézéchiel. Voilà une réponse claire et puissante du Seigneur qui nous vient de l'Ancien Testament. Jésus, en fait, quand Jésus va venir, pourquoi je parle de Jésus comme étant celui qui incarne la grâce ? Par sa vie et sa mort, Jésus va inaugurer un temps nouveau. Jésus va accomplir la loi en sa mort, en portant tous nos péchés, toutes nos fautes, toutes nos infirmités, toutes nos maladies sur lui. Il va tout prendre sur lui et mourir. Il va satisfaire la justice de Dieu qui veut que le pécheur meure à cause de son péché. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, Jésus va prendre tout ça sur lui, mourir avec. Et là, il va accomplir la loi. Mais en même temps, il est Jésus et Jésus va engloutir tout ça dans la mort et il va ressusciter, glorifier et vainqueur de tout ça parce qu'il est le fils de Dieu et que la mort, elle ne ne peut pas le retenir. Amen. La mort, elle ne peut pas retenir Dieu. Et cette victoire-là, ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus, dans ce moment terrible où il va porter tout ça sur lui, ou même son, en quelque sorte, son père, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on dit qu'on n'est pas fier de son enfant, et bien là, à ce moment-là, il y a comme son père qui va détourner les yeux de lui parce qu'il ne supporte pas de voir le péché qui est sur lui. Et dans ce moment terrible, il y a la plus grande victoire qui prend place. C'est que Jésus engloutit tout ça avec lui et il ressort victorieux de tout ça. Et ce qui est formidable, c'est que cette victoire-là, il nous la communique à nous. Amen. Ça, c'est trop fort parce qu'en fait, normalement, il faudrait que nous, ce soit nous-mêmes qui fassions ça. Si Jésus n'était pas venu le faire à notre place, mais nous, on ne peut pas. Nous, on ne peut pas se charger de péché et puis on ne peut pas mourir avec et puis ressusciter, libérer du péché. Et pour nous, c'est impossible. C'est donc Jésus, lui, parfait, le Fils de Dieu qui a fait ça à notre place. Alléluia. Et cette victoire-là, il nous la donne et en faisant ça, il nous fait entrer dans le temps de la grâce qui, par définition, n'est plus le temps de la loi. Et donc, ce qui plaît à Dieu, c'est la manifestation de la grâce. C'est que nous puissions manifester cette grâce que Jésus a manifestée envers nous. Dieu se plaît à faire grâce et nous sommes appelés aussi à faire de même. Éphésiens 4 en 2, soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous ou, selon les traductions, faites-vous grâce réciproquement comme Dieu nous a pardonnés ou fait grâce en Christ. Alléluia. Je termine. Si je reprends pour terminer l'image du père ou de la mère et d'un enfant, moi, je vois quand un de mes fils me donne, par exemple, quelque chose qu'il a fabriqué ou un dessin qu'il a fait pour moi. Ce n'est pas normal. Normalement, ce n'est pas pour que je l'aime plus. Il sait déjà que je l'aime. Mais en fait, il veut manifester son amour. Il veut me faire plaisir en me donnant quelque chose. Il sait que ça va toucher mon cœur, ça va me faire plaisir. Mais lui, il sait déjà que je l'aime. C'est pour me donner de la joie. Et c'est un peu ça, vouloir plaire à Dieu. Plaire à Dieu, ce n'est pas chercher à ce que Dieu nous aime plus. Vous l'avez compris. J'espère, en tout cas. Enfin, plus qu'un autre ou plus tout court. Parce que Dieu, lui, il a déjà donné le maximum qu'il pouvait donner pour nous aimer. On l'a vu au début. Et encore aujourd'hui, il nous aime au maximum dans le plus grand amour qui existe. Enfin, l'amour divin, quoi. Donc, vouloir plaire à Dieu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas chercher à ce que Dieu m'aime plus. Vouloir plaire à Dieu, c'est vouloir réjouir son cœur. En faisant ce qu'il attend de moi. On l'a vu, l'importance de chercher sa volonté, de vouloir faire, d'entrer dans ce que Dieu a pour moi. C'est aimer, aimer Dieu sans rien attendre en contrepartie. On l'a vu avec Abel, Carin, qui, lui, il attendait que Dieu lui rende quelque chose par rapport à son offrande. Alors qu'Abel, on l'a bien vu, voilà, est venu humblement, sachant que, ben, il est juste pécheur devant Dieu, mais que Dieu est celui qui le pardonne, qui l'accepte. En fait, plaire à Dieu, c'est répondre à son amour par le nôtre. Et puis, on l'a dit, c'est manifester de l'amour à ceux qui nous entourent, de pouvoir les aimer comme lui nous a aimés. Et nous sommes appelés, chacun et moi le premier, tous ensemble, à progresser dans ce domaine. Dans 1 Thessaloniciens, dernier verset que je vois avec vous, 1 Thessaloniciens 4.1 nous dit, maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus, progresser encore. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole, Jésus. Merci pour ton amour si grand, Seigneur. On veut encore réaliser aujourd'hui, et ne jamais se lasser, Seigneur, de réaliser combien tu nous aimes, combien tu as été capable, Seigneur, de montrer ton amour pour nous, jusqu'à quel point, Seigneur, tu as donné jusqu'à ton fils, Seigneur, ton fils unique, ton précieux, pour que nous puissions être réconciliés avec toi. Quel amour, on veut le réaliser encore, Seigneur, et toujours être touché par cet amour-là, Jésus. Et on veut pouvoir entrer, Seigneur, dans cette démarche, c'est vrai, cette marche dans ce qu'on appelle la sanctification, cette marche par la foi, avec toi, jour après jour, pour progresser, pour grandir en maturité aussi, comme ça a été dit dans le don spirituel de ce matin, vraiment grandir dans le fait de chercher aussi à te plaire. Non pas en croyant que tu vas nous aimer plus qu'un autre. On veut, Seigneur, évacuer cette idée de nos têtes. Mais ce qu'on veut, Seigneur, c'est réjouir ton cœur, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, dans nos vies entières, Seigneur, que tu puisses être, Seigneur, content, heureux. Et nous, on veut, Seigneur, pouvoir être aussi heureux d'être avec toi, de vivre avec toi et pour toi, Seigneur. Merci parce que même si on n'est pas parfait dans tous les domaines, Seigneur, tu es celui qui nous aide. Comme je le disais tout à l'heure, on reste des êtres humains et pareil, comme dit la parole, le péché s'attache si souvent facilement à nous. Mais on veut aussi dire, comme dit le verset, le rejeter loin de nous et courir, Seigneur, cette course que tu as prévue pour nous, Seigneur. Courir vers l'avant, sans regarder vers l'arrière. Garder les yeux fixés sur toi, Jésus. Merci parce qu'on réjouit ton cœur, Seigneur. Merci parce que tu aimes, Seigneur, tu nous aimes chacun. Et je veux, Seigneur, prier peut-être particulièrement aussi pour quelqu'un qui pense que peut-être Dieu l'aime moins que quelqu'un d'autre parce qu'il traverse des choses difficiles. Mais Seigneur, tu veux nous rappeler ce matin que tu n'as pas de favoris, tu n'as pas de chouchous. Tu nous aimes, Seigneur, tous d'un amour si grand. Et de notre côté, Seigneur, on veut pouvoir en retour, Seigneur, t'offrir notre amour qui consiste, comme on l'a vu ce matin, à placer notre foi en toi, même quand tout semble contraire, Seigneur. Continuer de faire confiance au non-puissant de Jésus dans les circonstances parfois difficiles qu'on peut traverser. De vouloir chercher, Seigneur, ta volonté. De s'approcher de toi, Seigneur, humblement, en sachant que nous sommes des pécheurs, mais que nous sommes sauvés par ta grâce, Seigneur Jésus, et que nous sommes précieux à tes yeux. Merci parce que chacun d'entre nous, Seigneur, dans ce lieu et même dans cette ville et dans ce monde entier, nous sommes précieux à tes yeux. Merci, Seigneur. Merci pour cet amour si grand. Donne-nous, Seigneur, de marcher dans une vie qui te plaît, Seigneur, et de grandir dans la connaissance de qui tu es, de laisser le Saint-Esprit agir en nous pour porter ce fruit de l'Esprit, pour qu'on puisse bénir ceux qui sont autour de nous. Partager, Seigneur, ce qui vient de toi pour le communiquer aux autres. Merci parce que tu le fais, Seigneur. Merci parce que tu ne te lasses pas de le faire, Seigneur Jésus. Nous sommes comme le vase, Seigneur, dans les mains du potier et c'est toi qui nous formes, Seigneur, comme tu le veux, parce que nous voulons te laisser le faire, Seigneur. Merci. Merci pour cette matinée. Merci encore pour ce temps qu'on a pu passer dans ta présence. Merci pour la semaine qui s'ouvre aussi et les défis que chacun va rencontrer. Et donne-nous, Seigneur, dans les difficultés, les défis, les choses qui vont se présenter devant nous, d'être, Seigneur, debout des enfants de Dieu, des enfants de la lumière, Seigneur, qui portons ta lumière, Jésus. Merci de ce que tu fais, de ce que tu vas faire encore aussi pour notre nation. Nous le croyons dans le non-puissant de Jésus. Amen.